bienvenue à tous et à toutes c'est hub pour rc apache alors j'espère que vous avez passé de joyeux fêtes de fin d'année que tout le monde va bien et que je vous rééduire tous mes bons meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 alors petit colis du jour qui est arrivé alors c'est une commande que j'ai commandé sur un site internet qui s'appelle le bricot privé pour ne pas le nommer ça a été livré ce qui est très rare chez eux en 24 heures donc en 48 heures mais très rapide l'expédition sur 24 heures est reçue sous alors je vous explique ce que c'est je suis acheté ça pour mon petit noyer et ouais donc c'était une super affaire honnêtement c'est la véritable dream elle s'enfile avec pas mal d'accessoires on va voir l'avantage alors j'en avais une fausse entre guillemets d'email que j'avais acheté sur amazon alors sur celle ci il ya 65 accessoires il ya la petite mallette qui est pratique le chargeur de batterie la dream elle il ya 165 petits accessoires il ya il ya plein de trucs plein d'accessoires manuels etc et j'ai même commandé la petite colonne sur amazon à 40 balles pour pouvoir faire des petits trous enfin etc donc je suis assez content et sympa la mallette ok donc dans cette mallette alors dans la mallette qu'est ce qu'on a donc jolie mallette bleue d'accord alors on a quoi alors en haut surprise on a la documentation ça ça a bougé pendant transport donc une batterie on a je crois un truc voilà donc tu peux tenir comme ça dans la main donc ça a priori c'est pour mettre ta dream elle comme ça et tu peux l'utiliser donc à la main on va dire comme ça comme un espèce de pistolet ou un truc dans le genre je sais pas si ça sera franchement utile peut-être que dans certains cas de figure ça peut aider alors ensuite et ben on a le chargeur donc on utilise pour charger les batteries donc le chargeur un peu comme les ressemble aux batteries d'ailleurs on s'est à se demander si c'est pour les mêmes que les batteries 12 volts de chez bosch chez moi je crois que j'ai encore un ancien truc qui ressemble à ça et ça ressemble étonnamment aux aux batteries des petits accessoires bosch qui marchent en 12 volts ouais ça ressemble énormément donc ensuite donc la dream elle donc c'est la sans fil parce que moi j'étais habitué déjà une sans fil alors elle a un petit anneau parce qu'en fait vous pouvez la suspendre si vous prenez vous savez espèce de câble qui fait tourner la fraise un peu plus loin il ya le niveau de batterie ça je pense que c'est les noms le monde de tours depuis moi c'est vrai que ça donc je mets en route j'ai l'état de la batterie qui est 2 sur 3 et en effet je peux réguler le nombre de tours et j'ai la petite lumière pour voir où je travaille donc petite dream elle c'est pas un moteur broche laisse je le vois dire que c'est un moteur à charbon alors ensuite dans l'étage du dessous on a donc dans l'étage du dessous on a ça alors que je regarde à quoi ça sert un espèce de sabot la limite si ouais moitié pour faire style comme quoi tu vois ouais par exemple tu couple enfin tu fraises comment ça s'appelle mince je me souviens plus comment ça s'appelle astute j'ai un trou de mémoire ensuite à ça ouais bah c'est pas à peu près la même chose ok faut que je regarde je vais pas regarder honnêtement pas ça je pense que c'est pour éviter la poussière ou un truc dans le genre une protection pour éviter la poussière t'as ceci donc ça c'est un peu comme sur les pour faire comme si enfin à juste je trouve pas le mot une 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 défonceuse je suis arrivé donc ça c'est pour faire comme si c'était une ponceuse donc c'est un rail de guide avec un coup ça fait mal avec un clou dessus qui fait très mal donc ça c'est pour guider ton rail je sais pas comment ça se met il faut que je regarde que je regarde je sais pas du tout bon bref c'est serré mais alors au la fâche je vais pas y arriver on pense ça a été serré à la machine je te le dis donc je suppose qu'il faut faire ça on sent rien dans le genre bon faudra peut-être que je regarde la doc non ça peut pas être ça à ou alors c'est l'un ou l'autre selon ce que tu veux faire non bon je sais pas ça va pas aller jusqu'au bout non c'est pas ça bon enfin bref pas part que je regarde donc la doc ceci ensuite dans une petite boîte avec des petits disques débuter le disque de moule avec son truc et ensuite ouais les 65 accessoires c'est un peu salaud tu attends avoir un millier de choses en fait avec une petite boîte comme ça et dedans en fait c'est parce que déjà là dedans tu as 20 petits disques donc ça compte pour un accessoire donc là tu as des trucs pour briller pour faire briller tu as un peu de tout des tout petits disques à poncer des brosses de quoi poncer de quoi abraser non non c'est j'avoue c'est pas mal de quoi lustrer si tu veux lustrer ta petite machine et cetera et cetera donc voilà donc ça après des remèles je trouve qu'en plus avec la boîte c'est sympa c'est sympatoche alors attends je vais remettre la doc à mon avis je vais en avoir besoin certains accessoires je peux tout compris donc vous avez toute la liste des accessoires que vous pouvez avoir il vous explique alors tous les éléments pour poncer on va commencer par le début alors pour nettoyer ou polir donc tu as toutes petites brosses les feutrines etc ensuite on a le meulage et affûtage donc les pierres ponces les bidultres comme ça ensuite ils te disent à chaque fois sur quoi tu peux le faire sur du bois métal etc ensuite pour pour la sculpture la gravure et le défonçage donc ça me semblait pouvait faire défonceuse c'est pour ça que tu avais l'accessoire comme ça de défonceuse ok ensuite ici on a le ponçage en dessous la découpe et forêt alors ça je suis pas un forêt un truc bizarre bon bref ouh ah bah oui bien tiens et dehors il y avait derrière un petit accessoire donc ça en fait c'est pour ah c'est pour t'aider à guider quand tu ponces pour pas trop bouger ça s'appelle chipping plateforme ensuite ça c'est pour faire style comme un stylo une pirogravure donc ça tu as l'accessoire du mal flexible ce que je vous parle mais ça je n'ai pas ensuite dream wall cutting tilk bref pour découper ensuite un affilteur de chaîne tu peux la voir à ça pour faire les trous dans les alors tiens le guide ils le mettent comment ainsi pourtant ils mettent en dessous tiens c'est rigolo ça si le guide ça se met bien comme ça je regarde exactement comment ça se met ensuite ici c'est le groupe mollen floor ça je peux pas l'avoir je crois pas non ensuite elle renvoie d'angle ça dream a mini soit l'attachement faire des petites découpes donc c'est ça que j'ai commandé aussi ça je l'ai pris sur amazon la workstation ça c'est bien ça c'est pour faire la défonceuse et donc il ya même le support de pied et un espèce de petit établi je peux trop quoi ça sert je vais regarder tout ça je vais acheter les accessoires qui m'intéressent alors je vous dis déjà la petite colonne ça je l'ai pris que ça je trouve ça assez sympa voilà donc ça c'est donc le petit colis du jour pour la dream elle donc la vraie dream elle comparé à mon ancienne et qu'est ce que j'ai pas d'autre cadeau pas d'autre cadeau pas d'autre colis à ouvrir non je ne crois pas j'en ai pas reçu d'autres voilà donc ça c'est la petite boîte dream elle je crois que de mémoire je vous mettrai en bas le tarif parce que je me rappelle plus du tout mais je crois que c'est aux alentours de je me rappelle plus bon je vous mettrai en bas dans les notes dans les commentaires le le tarif de la dream elle est là auquel je lui et franchement non c'est sympa la petite boîte bleue et tout franchement sympa voilà donc je suis content email or j'ai pas pris en fait parce que c'était une vraie c'est simplement c'était une bonne affaire sur le site brico privé c'était à je sais plus combien par rapport même à j'avais regardé j'avais comparé parce que tous ces sites là brico privé vente privé et compagnie comment te dire les tarifs souvent c'est ils te disent en moins 70 d'un prix datant de dix ans donc non il faut toujours comparer moi je compare toujours des fois j'achète donc sur brico privé parce que c'est vrai qu'il ya des superbes opportunités mais des fois il t'annonce un prix moins 30 moins 40 moins 50 tu regardes sur amazon ou sur cdiscount tu n'as pas du tout ce tarif là donc en fait c'est toujours marqué en tout petit par rapport au prix au tarif de l'année tac donc faut toujours se méfier et vérifier mais là par contre j'ai vérifié et c'était franchement une bonne occasion enfin pas une bonne occasion un bon tarif et c'est pour ça que je l'ai commandé en plus l'avantage quand même par rapport à celle que j'ai donc la fausse dreamel c'est que tu as beaucoup plus d'accessoires et tu les trouves très facilement tu vas à castorama tu vas sur amazon tu peux trouver tous les accessoires dreamel comparé à un truc que tu achètes sur amazon qui coûte 25 balles par contre il t'arrive quoi que ce soit tu peux pas rajouter d'accessoires qui sont pas prévus pour cette machine etc etc sinon l'autre marchait très très bien j'ai pas de j'ai pas de problème là dessus mais par contre pour tout ce qui est accessoires bah tu les a pas sur sur les petites machines à 20 euros donc c'est pour ça que j'ai pris celle là enfin j'espère et puis gros avantage ah oui gros avantage ce que l'inconvénient de je vais vous montrer pourquoi aussi j'ai pris ça je vais vous montrer la différence il y en a eu et qui est quand même pas anodine alors sinon elle marche très très bien d'ailleurs la limite je vais peut-être vous la mettre peut-être offrir un abonné tiens pourquoi pas alors vous voyez j'ai dedans vous aviez la petite boîte pareil je vais remonter j'avais une petite boîte etc avec pareil même si c'est tiens d'ailleurs chez la même chose que sur la dream elle d'ailleurs ça se demandait si c'est pour la même bref alors l'inconvénient de cette de celui ci par rapport à la dream elle alors bien comme tout il ya toujours un avantage un inconvénient la dream elle est quand même beaucoup plus grosse quand tu la tiens dans la main comme dira l'autre et question de poids c'est pas du tout le même alors je vous le dis honnêtement on va même j'ai la balance qui est juste à côté de moi donc la dream elle la vraie dream elle est fait 620 630 grammes en gros un 628 d'accord et la fausse dream elle alors je vais être honnête je vais lui enlever son accessoire vraiment au grand près donc j'ai dit la dream elle 628 grammes la tac life que j'avais acheté sur amazon qui marche très très bien je le dis franchement marche très très bien elle est pèse que 390 grammes j'ai envie de dire elle est presque deux fois moins lourd que la dream elle donc c'est son avantage c'est vrai que la dream elle tu te demandes s'ils l'ont pas fait un peu lourd pour que tu rachètes l'accessoire qui fait à moitié stylo là je sais plus comment ils appellent ça pour t'en servir à distance par contre ça c'est vrai que le poids dans la main si tu veux l'utiliser pendant quelques heures souvent on n'en a pas besoin pendant des heures mais je pense à ceux qui font de la pirogravure enfin on est ouais pirogravure non pas pirogravure de la gravure t'as intérêt à prendre le truc déporté au bout parce que sinon ça tu veux graver ça sur un déjà c'est vachement lourd sur un verre ou sur du verre ou sur du bois ou tout ce que tu veux c'est vrai que c'est pas le même pour par contre l'inconvénient de celle ci l'inconvénient de celle donc la tac life d'accord l'inconvénient c'est que tu peux pas faire ce que je vais faire avec la dream elle la dream elle j'ai plus de batterie notre problème j'en ai une deuxième je la change en deux secondes et je repars pour une session celle ci c'est mort tu la recharges ici au cul une fois qu'elle s'est déchargée c'est mort il faut que tu attendes une heure une heure et demie afin qu'elle soit rechargée donc ça c'est un gros inconvénient ça c'est l'inconvénient principal c'est qu'en fait alors par contre c'est vrai ça te fait gagner beaucoup de poids je suis tout à fait d'accord mais par contre son autonomie n'est pas très très grande et donc ça peut poser certains problèmes quand tu travailles un peu trop longtemps voilà mais par contre je vous le cache pas point de vue comment on appelle ça ergonomie bah c'est celle là qui gagne celle là tu peux la manier très facilement ça il n'y a pas de souci même tu vois tu peux vraiment t'en servir comme un stylo j'ai envie de dire le poids ne se ressent pas sur ton poignet bon c'est sûr tu vas pas la tenir pendant 20 heures comme ça mais tu peux facilement travailler une heure ou deux c'est pas dérangeant sur celle ci je te le dirais là c'est même pas la peine déjà la base tu peux même pas le tenir correctement c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs fournis cet accessoire tu puisses la tenir d'accord avec le manche parce que en toute honnêteté celle ci est beaucoup trop loin ça tu peux pas faire tout ce que tu veux avec ça c'est beaucoup trop loin donc voilà donc c'est pour moi le côté négatif de la dreaml donc c'est la 82 20 un dreaml 82 20 le côté négatif c'est son poids et c'est pour ça que j'avais toujours hésité à en acheter une parce que ça fait longtemps que j'en avais envie d'une mais le seul truc je l'avais déjà vu quand ils sont en démo chez casto chez l'aurent merlin etc je trouvais que le poids je peux dire que là je commence déjà à faiblir afin de l'avoir dans la main mais presque tu as quand même plus de 600 grammes ça fait un peu lourd 626 grammes en gros 630 grammes au bout de la main avec l'accessoire déjà un n'est pas très voilà comme je te le dis celle ci est très simple tu la prends vraiment comme un stylo il n'y a pas de souci celle ci tu peux le faire comme un stylo franchement aucun problème celle ci venir l'autre pas du tout pareil elles sont celles-ci l'ergonomie est beaucoup plus nettement mieux que sur celle de la dreaml rien si je regarde au dessus si tu vois ce que je veux dire c'est quand même beaucoup plus gros alors que le bout est beaucoup plus fin et là elles sont toutes les deux dans le même sens c'est à dire que l'accessoire sur l'écran et du côté gauche et comme vous pouvez le voir une grosse différence d'épaisseur donc c'est franchement le défaut principal de la dreaml c'est franchement c'est son poids il ya du pour rien du contre mais je pense que limite demande c'est pas fait exprès pour acheter donc le fameux accessoire qu'ils appellent qu'ils appellent qui s'appelle le flex chaque tout le holder maintenant ça c'est le pied là c'est ça en fait ils font un peu tout pour que tu achètes le flexible shuffle shaft non flexible shaft voilà pour être explique pour graver même là je veux dire tu fais pas 20 ans avec la poignée c'est trop loin on t'a obligé pour moi à mon avis si tu fais vraiment beaucoup de de travaux minutieux sur le verre sur la fin de la gravure etc ou tu travailles beaucoup tâche pas tu as quand même pas mal de boulot à faire avec par exemple dans du ponçage ou un truc de gens mon avis tu es obligé de prendre le flexible parce que sinon au bout de la main tu tiens pas et puis faut avouer aussi c'est quand tu as quelque chose lourd au bout de ta main déjà tu es nettement moins précis tu pourras pas être aussi précis qu'avec ça donc voilà donc c'était juste pour vous montrer donc cette petite eau de rimel que j'apprécie fortement quand même malgré pour moi c'est vraiment le franchement j'avais vraiment hésité à la prendre c'est à cause de son poids je le savais je l'avais déjà acheté enfin pas acheter mais je l'avais déjà vu rencontré en magasin et c'est vraiment le truc qui me ouais qui me peinait c'est que je trouve ça beaucoup 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 trop lourd et c'est pour ça que j'avais je l'avais pas prise là l'occasion du prix m'a fait que je l'ai prise il y a aussi un côté qui est quand même hyper pratique je vous dis c'est tu peux changer les batteries parce que quand tu as un truc comme ça où tu as la batterie qui est intégrée bah t'oblige d'attendre la recharge donc des fois c'est un peu pénible c'est même pas un peu c'est beaucoup pénible forcément vu son poids vous avez moins d'autonomie puisque la batterie est incorporée donc elle est plus petite donc c'était quand même voilà chacun un avantage et un inconvénient on va dire que celui-ci l'inconvénient principal c'est qu'en fait il faut attendre de le recharger complètement tu n'as pas de tu peux pas changer les batteries et ça par contre c'est vrai que c'était le point noir et deuxième point noir il n'y a pas d'accessoires alors à moins que ça soit compatible mais j'ai des gros doutes donc j'essaye qu'est ce qu'on pourrait essayer comme accessoire là dessus qu'est ce qu'ils sont et je crois qu'ils étaient vachement intelligents les mecs c'est made in china ils sont intelligents je te le dis moi ils ont pris tous les trucs ah ouais tiens c'est compatible ah bah tiens je le savais pas j'ai jamais fait gaffe donc en effet c'est compatible avec les accessoires dream head j'aurais pu me passer de la dream head donc je voulais pas nettement je vais peut-être la garder parce que pour les petits travaux où j'ai besoin que ça soit léger euh bah je vais peut-être la garder du coup ah non je savais pas ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu vois alors tous les accessoires sont compatibles a priori oui bon bah en effet je peux vous assurer que sur et franchement et alors là les gars je l'avais jamais ouvert ça c'est le truc de chez amazon un petit copain non pas que là les gars c'est exactement exactement la même chose il y en a un qui est un peu plus jaune que l'autre et on a où il ya marqué dream head dessus gravé dessus mais sinon ça sort à mon avis j'ai envie de vous dire de la même usine parce que c'est très pour très les mêmes mais quand je vous dis c'est très pour très c'est très pour très les mêmes il ya des espèces de petits trous etc mais ils sont à l'identique donc voilà donc ouais bon bah je savais pas je ne savais pas qu'avec cette machine là je pouvais mettre les accessoires dream head bon pas comme ça je le serai mais fait de le savoir avant vous allez me dire peut-être éviter de l'achat d'un dream head non mais c'est pas grave ah ouais non mince je savais pas j'avais jamais fait gaffe à ces ballons donc pour ceux qui ne savent pas qu'on achetez une taxe sur amazon ou tout autre site la rtd 02 dc d'ici et ben tu peux mettre les accessoires amazon ça se dévisse et tu peux mettre donc les accessoires amazon ça sera compatible en gros j'ai une comprendre que j'ai acheté la jolie boîte pour rien parce que celle ci en fait j'avais juste à acheter des accessoires et ça marchait or mais c'est pas grave c'était passé par un souci donc ça veut dire que je peux même à l'entête pas là par contre vu que c'est moulé à la forme de la dream head je pense pas que par exemple cet accessoire par mon derrière c'est compatible ils sont forts c'est chinois ils sont trop fort c'est chinois tiens ils sont forts les chinois ça marche aussi bien avec l'attaque life bon ça ne pousse pas la forme parce que tu vois ça ne pousse pas vraiment la forme de la taille class mais pareil les gars pareil alors comment dire je me suis fait un peu à voir vous voulez dire que je n'avais pas compris que je m'étais fait avoir bon ça c'est fait donc en fait tous les accessoires dream head sont compatibles avec l'attaque life je ne savais pas eh ben c'est pas grave je pensais que je pensais que dream head avait un peu mieux sauvegarder ses accessoires pour éviter que ça soit compatible avec tout le monde eh ben a priori je m'en suis trompé alors autant je savais que par exemple ça c'est compatible avec la dream head je m'en doutais ça c'est pas un problème c'est un petit accessoire etc mais par contre je ne pensais pas que même les accessoires type comme ça etc était compatible et bah si enfin voilà bon bah c'est pas grave non le gros attrait de celle ci c'est là le gros attrait de la dream head par contre ça c'est indéniable c'est que tu as des vraies batteries que tu peux changer tu peux racheter l'autre une fois que ta batterie ou tu as un défaut pile ou quoi que ce soit c'est mort tu pourras plus la changer donc là c'est vraiment gros le gros attrait de la dream head c'est vrai qu'on a deux batteries donc c'est quand même pas mal et tu as un chargeur quand même un peu mieux enfin voilà donc quand même content de cet achat même si je m'aperçois qu'en fait l'attaque life les tous les accessoires dream head sont complétés de tech life ça je ne savais pas j'avais jamais fait gaffe voilà allez sur ce les gars je vous souhaite encore tous mes bons et meilleurs voeux pour l'année 2022 j'ai encore un peu de mal et je vous dis à très bientôt sur rc apache c'était gun ciao ciao